L'histoire racontée dans cette vidéo est celle du pasteur Daniel Ekechoukou, ou Dan Eke. Un pasteur d'origine nigériane, aujourd'hui établi en Afrique du Sud. Le pasteur, fervent évangéliste, fut déclaré mort par les hôpitaux, à la suite du crash de sa voiture. Mais il reviendra à la vie, après trois jours passés à la morgue, lors des prières dans une évangélisation organisée par l'évangéliste Reynard Bonnke. Le pasteur Daniel Ekechoukou témoigne dans cette vidéo reconstitution, ce qu'il a vu, dans l'au-delà. Le témoignage comprend des clips originaux, ainsi que des scènes de reconstitution. La période de Noël a toujours été pour la famille Ekechoukou, une période de célébration. La célébration de la naissance du Christ, ainsi que de l'amour des amis, et de la famille. Yo, j'ai un Dieu pour vous. Mais cette fois, les choses étaient différentes. En surface, tout semblait bien. Mais à l'intérieur, Daniel bouillonnait de colère, et de manque de pardon. Il s'était récemment querellé avec sa femme, et nourrissait toujours un profond ressentiment. J'ai eu une querelle, avec ma femme le jeudi. Et la petite querelle, que j'ai eue avec ma femme, je fronçais les sourcils contre elle. Le jeudi soir elle était venue frapper à la porte, je ne lui ai pas ouvert la porte. Puis le vendredi matin, elle est venue frapper à la porte. Non plus tôt le vendredi matin, quand elle s'est réveillée, et que je suis sortie, elle a dit bonjour darling. Je n'ai pas accepté, je n'ai pas répondu. Je n'y ai pas parlé. Je continuais à garder le silence, et je suis parti ce vendredi matin. Elle m'avait offensé. La colère de Daniel l'avait tellement aveuglée, qu'il n'a même pas vu son fils ce jour-là. Elle avait fait quelque chose pas bien, et j'étais en colère contre elle, j'étais énervé. Daniel avait les pensées distraites ce jour-là, presque comme si son esprit était quelque part d'autre. Alors que le soleil commençait à se coucher, Daniel a commencé à accélérer, voulant arriver à la maison. Il était encore très en colère. Alors qu'il descendait l'un des chemins de terre abrupte, il a commencé à appuyer sur les freins, mais il n'y avait pas de réponse. Daniel a commencé à pomper les pédales furieusement, mais en vain. Il est en train de se coucher, il est en train de se coucher, mais il est en train de se coucher. Il est en train de se coucher, mais il est en train de se coucher. Il est en train de se coucher, mais il est en train de se coucher. Il est en train de se coucher, mais il est en train de se coucher. 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 Donc au moment où je l'ai entendu crier, et que j'ai entendu que le pasteur est mort, j'ai compris qu'il s'agissait de mon mari. Donc de là-haut, j'ai couru là-bas. J'ai commencé à courir vers l'endroit où l'accident s'est produit. Lorsque Néka est arrivé sur les lieux de l'accident, elle apprend que Daniel était encore en vie, mais dans un état très grave. Les passants l'avaient emmené à l'hôpital local, où Néka le trouva. Après avoir été transporté d'urgence aux soins intensifs de l'hôpital Borromeo, Daniel refusa d'y être traité. Au contraire, il insista qu'il soit pris en charge par le médecin de sa famille, qui se trouve ailleurs, à Owery. C'est le médecin de notre famille, qui est à Owery. Médecin de famille ? C'est ce que veut mon mari. Le chirurgien de l'hôpital dit à la femme de Daniel. En aucun cas, Daniel est en état de voyager, vu l'étendue de ses blessures. Il a commotionné. Il est actuellement confus. Et il n'est pas en état de décider, ce qui est mieux pour lui. Mais en dépit des appels du chirurgien, Néka était catégorique. C'est ce que veut mon mari. S'il part maintenant, je crains qu'il ne meure en chemin, et je suis certain de cela. Ils l'ont donc libéré cette nuit-là. Ils ont dit que je devrais signer, que je le prends en charge, à mes risques et périls. Et je l'ai fait. Et nous l'avons emmené chez son médecin privé à Owery. En chemin pour cet endroit, il m'a demandé de prendre soin de l'Église, du ministère et des enfants. Prends soin des enfants et du ministère. N'essaye pas de parler. S'il te plaît, ne parle pas. Dans l'ambulance qui m'a pris, ainsi que ma femme de l'hôpital, nous allions à grande vitesse en urgence, dans un meilleur hôpital. Soudain, j'ai eu le sentiment de lever les yeux. J'ai vu deux anges. Quand Daniel a vu les deux anges, il voulait que sa femme le sache, mais l'ange a indiqué qu'il devrait garder le silence. Immédiatement, le pouvoir de parler, fut retiré de Daniel. Néka a commencé à pleurer, craignant que Daniel ne meure. Les anges ont pris Daniel par les épaules, et l'ont sorti de l'ambulance. Soudainement Daniel s'est retrouvé dans un autre endroit, avec l'un des anges. Daniel, j'ai beaucoup de choses à te montrer. Alors qu'il regarde autour, Daniel vit une place où une multitude de personnes étaient rassemblées. Et leur apparence était comme celle des anges. Leur couleur était d'un blanc pur, et leur corps brillait avec une radiance. A cause de leur apparence similaire, Daniel pensait qu'il voyait un rassemblement d'anges. Pendant ce temps, l'ambulance arriva à la clinique Sainte-Nice, à Oueri. Néka et un ami de la famille attendaient en retenant leur souffle, tandis que le docteur Jocéan et Benoît examinaient le patient. Où est Néka ? Je suis désolé, je suis désolé. Je ne pouvais pas faire grand chose. Je suis désolé. Voici le certificat de décès. Donne-le à la mutation. Ils s'occuperont du reste. Je suis désolé. Arrivés sur les lieux, le docteur, après examen, découvre qu'il est mort. Qu'il n'avait plus d'organe respiratoire, que tout s'est arrêté. Que nous devons partir, ou le déposer à la morgue. Mais moi, j'ai refusé de croire. J'ai dit non, mon mari n'est pas mort. Il ne peut pas me laisser et partir juste comme ça. Daniel, ceci n'est pas le rassemblement des anges. C'est le rassemblement des saints. Les différences entre les saints et les anges étaient subtiles. Leur couleur est d'un blanc pur radiant, de leurs cheveux, jusqu'à leurs pieds. Mais la différence est que les anges ont des ailes, alors que les saints n'en ont pas. Les saints adoraient Dieu. Ils adoraient Dieu d'une seule voix, et levaient les mains tandis qu'ils chantaient. Daniel entendit le son de nombreux instruments, et les sons ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait entendu avant. Désirant rejoindre ces gens, il s'est dirigé vers eux, mais l'ange le stop a J'ai beaucoup de choses à te montrer. Prends cette farde et prends note, de tout ce que tu verras. La multitude que Daniel a vue, regardait tous une lumière brillante, qui brillait comme le soleil. C'était la source de toute la lumière de l'endroit. C'était une lumière immense, lourde, qui venait sur eux là-bas. Ils étaient tous en train de regarder cette lumière, comme s'ils y voyaient quelque chose. Mais moi, je ne pouvais pas regarder cette lumière. Je ne pouvais pas regarder cette lumière, parce que c'était si dangereux pour mes yeux. J'essayais d'esquiver pour voir à travers, mais eux, regardaient directement. Moi je ne pouvais pas. Le corps de Daniel fut déposé à la morgue, où Burlington Manu, l'agent des ponts funèbres locales, organisa la sépulture. Nous allons commencer la procédure funèbre, j'aurais besoin de Milnera. Amenez-moi les gants, ces habits, trouvez un cercueil. Puis donnez-moi deux jours de délai, avant de venir pour le retirer. C'est ok pour vous ? C'était le 30 novembre 2001. C'était le jour où ils ont apporté le corps du révérend Daniel Ecke. Il est mort à la suite d'un accident. Voici la date. Il fut amené par le père sous le nom de Ecke et Ouba. Puis après le traitement, j'ai fait certaines injections, quelques milles, ça c'est une sereine de 5000. Je lui ai donné environ six seringues, aux doigts et aux pieds, pour le traiter avant l'emballement. Le 30 novembre 2001, fut une date à jamais gravée dans le cœur et l'esprit de Néka et Keshoukou. En fait, elle s'en souvient très bien. Ce jour-là fut terrible et horrible. J'étais très triste. Mais la parole de Dieu m'est apparue, dans Hébreu 11 verset 35. C'est écrit. « Des femmes ont retrouvé leurs morts par la résurrection. Donc quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, des morts revenus à la vie. Des morts, j'ai commencé à méditer sur cette parole de Dieu. J'ai dit les morts, mais mon mari est l'un des morts, qui doit revenir à la vie. Je dois l'emmener à la croisade de Bonnke, afin qu'il revienne à la vie. Allons visiter les demeures que Jésus, est en train de préparer pour son peuple. Immédiatement, Daniel était dans un nouvel endroit, avec des demeures radieuses à perte de vue. C'était incomparable à tout ce qu'il connaissait sur la terre. Bien que l'apparence ressemblait à des buildings, la structure était inhabituelle, construite avec des matériaux non terrestres. Ils semblent être vivants, et en mouvement. Daniel Jésus a achevé son travail. Les demeures sont prêtes, mais les saints ne sont pas prêts. Il y avait un son de chant magnifique et d'adoration. Et cela semblait venir de tout autour. Daniel se demandait d'où le chant pouvait venir, parce qu'il n'y voyait aucune personne. Daniel, l'adoration que tu entends, vient des fleurs. Alors qu'il regardait, Daniel a vu les fleurs se balancer, en réponse à la musique. Il semblait en fait qu'il battait des mains, en criant et louant Dieu. Ils attendent les saints. Nous allons maintenant visiter l'enfer. Peux-tu voir les portes de l'enfer ? L'ange a levé la main, et alors qu'il la baissait, les portes se sont ouvertes dans un grand bruit. Daniel pouvait entendre les pleurs et les lamentations de beaucoup de personnes. Mais il ne pouvait voir aucun d'entre eux. Et une lumière brilla du corps de l'ange, dans l'obscurité, afin que Daniel puisse y voir plus clairement. Il y avait beaucoup de gens là-bas, mais contrairement aux âmes au ciel, l'apparence de ces gens était comme s'ils venaient de la terre. Ils étaient de toutes les races, cultures, et nationalités. Chaque personne semblait être piégée dans son propre tourment personnel, un tourment qui durera pour l'éternité. Et ils ne pouvaient pas communiquer les uns avec les autres. Les sons, les pleurs, les gémissements étaient presque assourdissants. Tout à coup, ils ont semblé avoir pris conscience de la présence de Daniel, et ont commencé à crier à lui pour de l'aide. Et ils criaient uniquement à Daniel, comme s'ils ne pouvaient pas voir l'ange. Immédiatement après que le pasteur ait fait la déclaration, la force qui le tourmentait a semblé augmenter. Ces gens avaient de la chair, mais pas de sang. Et ils semblaient presque tous être dans le feu, mais aucune flamme ne pouvait être vue. Il y avait un groupe de personnes, qui mangeaient leur propre chair. Ils vomissaient ce qu'ils mangeaient, et leur chair repoussait. Cela était dans un cycle sans fin, de tourments. Ces gens que tu vois se mangeant eux-mêmes, pratiquaient la sorcellerie alors qu'ils étaient sur terre. Ils se sont spécialisés dans la consommation de chair humaine. Et maintenant ils se mangeront eux-mêmes pour toujours. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Cet endroit n'est bon pour aucun être humain, créé par Dieu, pour y être. Et Dieu n'a pas créé cette place pour l'être humain. Il a créé cette place pour le diable et ses agents. Mais les êtres humains, à court aide, qui vont désobéir à Dieu comme le diable, iront aussi. Dieu n'a aucune intention de mettre un être humain en enfer. C'est un endroit dangereux et mortel qu'il a créé pour le diable et ses anges. Ce qui va suivre, est une déclaration bouleversante de l'ange. Daniel n'aurait pas pu imaginer, dans ses rêves les plus fous, qu'il entendrait le jugement. Daniel, si le livre de ta vie devait être fermé aujourd'hui, cela allait être ta rétribution. Non. Je suis un pasteur. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je prêche partout dans le pays. Ce n'est pas possible. Assez. Daniel, quand tu étais en route pour le premier hôpital, tu as demandé à Dieu de te pardonner. Mais tu ne pardonnais pas à ta femme. Et donc tes péchés n'ont pas été pardonnés. Il s'agit de récolter, ce que tu as semé. Tu ne peux pas semer le manque de pardon à ta femme, et récolter le pardon de Dieu. Et immédiatement quand il a fait cette déclaration, mon esprit m'a convaincu que ce que l'ange m'a dit, le jugement sur moi, était vrai. Je n'ai pas objecté. Parce que je me souviens que j'ai eu une querelle avec ma femme le jeudi. Et la petite querelle, que j'ai eue avec ma femme, j'ai froncé les sourcils contre elle. Puis le jeudi soir, elle a frappé à ma porte. Je ne lui ai pas ouvert la porte. Puis le vendredi matin, elle a encore frappé à la porte. Non plus tôt le vendredi matin, elle a frappé à la porte, et je suis sorti. Elle a dit, bonjour darling. Je n'ai pas accepté, je ne lui ai pas répondu. J'ai gardé le silence contre elle, et je suis parti le vendredi matin. Ma femme m'avait offensé, elle avait fait quelque chose, qui ne s'était pas bien. Et j'étais en colère contre elle. J'étais énervé. Je n'ai pas accepté son bonjour. J'ai quitté le vendredi et lors de mon retour, j'ai eu l'accident et mouru. Et donc l'ange me dit, parce que ma femme m'avait offensé, et je n'ai pas pardonné à ma femme. Et j'arrive devant Dieu et demande à Dieu de me pardonner. Il ne me sera pas pardonné. Et que cet endroit allait être ma rétribution. Et donc je pleurais et criais. Je n'ai pas rejeté le jugement. Le jugement était véridique, parce que je savais dans mon cœur, que j'étais en colère contre ma femme. Je pensais même comment la punir. Ma femme m'a donné une gifle, qu'est-ce que je vais lui faire ? Dans mon cœur j'étais énervé, et Dieu a jugé mon cœur. Et alors que je pleurais, pleurais, criais et criais. Je disais, regarde comme j'ai détruit mon âme, regarde comme j'ai détruit mon âme. Pendant que je criais et pleurais, j'avais peur. J'avais les larmes partout sur moi. Je paniquais, parce que cet endroit n'est bon pour personne. Et la façon dont toute chose avait l'air, si Dieu voulait m'y jeter, rien n'allait l'empêcher. Parce que pendant que nous discutions, des groupes de personnes, des milliers de personnes continuaient à y être envoyées. Et moi j'avais conclu dans mon cœur que je devrais faire quelque chose pour que mon mari revienne. Je croyais qu'il allait revenir à la vie. Si je dois engager ma foi, pour que quelque chose en sorte. Nous devons prendre son corps pour l'église. Quoi ? Nous devons amener le corps de Daniel à l'église. Ma fille, Daniel, est mort. Il est parti. Il va revenir à la vie. Le beau-père de Néka a refusé cette demande, de retirer le corps de la morgue. Mais pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, tout se mettait en place en sa faveur. Et donc nous l'avons retiré de la morgue. Nous l'avons habillé, et l'avons mis dans le cercueil. Puis nous avons quitté Oweri, pour venir sur Onitsha. C'était à Glorious Cathedral, Grace of Gord Mission, dans un embras, sur Rue Imo, où le révérend Bonnke y tenait une croisade. Elle m'a dit qu'elle allait envoyer le corps à la croisade pour que le révérend, prie pour lui, pour qu'il revienne à la vie. J'ai commencé à rire. J'ai dit, ce corps-ci, ok, paye le reste de la facture. Puis nous avons habillé le corps. Quand j'ai fini, j'ai appelé mon assistant pour me joindre. Elle avait loué une ambulance. Elle est alliée acheter un cercueil, un cercueil blanc pour l'y mettre. J'ai dit, ok je vais venir avec deux personnes, je veux être témoin. Quand nous sommes arrivés là, avec notre sirène, il y avait de la tension partout. La sécurité, des personnes sont venues. A la fois, la sécurité de l'église, celle du gouvernement local, celle du gouvernement fédéral, même la sécurité qui était avec Bonnke. Ils pensaient que nous étions des personnes avec des mauvais desseins, venus pour tuer révérend Bonnke. Ils me poussaient de tous les côtés, moi aussi je résistais et les poussais. Ils m'ont appelé de tous les noms. Je leur disais que ce mort était aussi un pasteur, que c'est un serviteur de Dieu, seulement qu'il a eu un accident, et qu'il est mort. Qu'il devrait nous permettre de rentrer dans l'auditoire, pour que Bonnke prie pour lui. Alors que je priais dans une réunion, dans la ville de Oniksha. Au Nigeria, pendant que je prêchais, ils ont amené un cercueil pendant le service. Les anciens de l'église n'ont pas permis que le cercueil soit amené dans l'auditoire principal, où la réunion avait cours, où je prêchais. Mais qu'ils devaient déposer le cercueil dans le sous-sol de cette église. Le jeune homme est mort à la suite d'un accident. Il était pendant trois jours à la morgue. La pompe funèbre l'avait embaumé. Il était prêt pour les funérailles. Mais la femme a dit, « J'ai vu une affiche, que Reinhard Bonnke est dans la ville. Que si seulement, je peux amener le corps mort de mon mari, proche de l'endroit où il se trouve, je crois que le Seigneur le ramènera à la vie. Les services de sécurité ont refusé qu'ils entrent dans le parvis de l'église, pensant qu'ils avaient une bombe cachée dans le cercueil. Ils furent redirigés dans le sous-sol de l'église. Daniel a été retiré du cercueil, et déposé sur une table. Les gens ont commencé à prier pour lui. Priaient pour qu'il revienne à la vie. Puis l'ange m'a dit, « Nous allons te renvoyer sur la terre, pour aller avertir cette génération, parce que ce sera le dernier avertissement pour cette génération. » Alors que les prières étaient faites, son cœur a commencé à battre. La vie a commencé à venir dans son cœur. On continuait de prier, et de prier. Tandis que les prières continuaient, il a commencé à respirer graduellement. Mais son corps était toujours raide. Je me suis vu moi-même être retenu par beaucoup de gens. J'étais à demi-nu, j'avais mon pantalon. Ils ont enlevé tous mes habits. J'ai vu une foule de personnes, plus de vingt mille personnes. Je regarde à ma gauche, droite, partout, où, les gens criaient, pleuraient, partout. Certains louaient Dieu, d'autres criaient. Je regardais autour de moi, je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Parce que pour moi, j'étais en train de tomber, et je suis tombé sur les pieds. Et quand j'ai ouvert les yeux, je voyais toutes les mains qui me touchaient. Ils m'ont dit que j'avais sursauté. J'ai vu cette grande cathédrale. C'était une grande cathédrale. Je regarde sur ma droite, sur ma gauche, devant, derrière, l'endroit était rempli de gens. Certaines personnes criaient, d'autres parlaient de cercueil. D'autres de morgue, d'autres de trois jours. Je ne comprenais pas ce qui se passait, parce que pour moi, mon expérience n'avait pas duré plus de quinze minutes. Donc je ne savais pas, ce qu'ils n'entendaient pas, depuis trois jours. Pour moi il n'y a pas eu de nuit, il n'y a pas eu de jour. C'était seulement à ce moment-là, dans lequel j'étais. J'ai donc demandé à ma femme, « S'il te plaît, que se passe-t-il ? » Elle m'a dit de garder le silence, jusqu'à ce que nous rentrions à la maison. Ils m'ont ramené chez moi avec ma femme. Alors que nous étions dans la chambre, c'était le 2 décembre, j'ai demandé à ma femme, « Que se passe-t-il ? » « Quoi j'entends ? » « Cercueil, trois jours, morgue, que se passe-t-il ? » Puis ma femme commence à regarder sur mon corps, où il m'avait injecté les produits chimiques. Et elle a dit, « Tu étais à la morgue pendant trois jours. Voici le certificat de décès. Quand j'ai quitté l'ambulance pour l'hôpital, le médecin a confirmé que j'étais mort après avoir utilisé leur équipement, pour vérifier mon décès. Vous pouvez voir. Ils ont vérifié les battements de cœur, tout le reste. La pipouille des yeux, tout. Selon le médecin, après avoir vérifié tout, il a confirmé que j'étais totalement mort. Et il leur a donné le certificat de décès, pour qu'ils m'enlèvent de là. Plus tard, quand j'ai rencontré Daniel Ekeshuku, je lui ai demandé, « Tu étais mort dans un accident de voiture. À la suite de blessures graves, est-ce que tu continues à sentir des douleurs ? » Il m'a dit, « Oui j'ai des douleurs. » J'ai dit, « Venant des blessures ? » « Non, il a répondu, ça provient des terribles massages. » « Je me suis dit, c'était tellement cute. » « Daniel Ekeshuku m'a donné son certificat de décès comme cadeau. » « Oui. » Le pasteur Daniel Ekeshuku continue à parcourir le monde entier, dans des réunions d'évangélisation, pour témoigner de ce qu'il a vu dans l'au-delà. « Je me suis dit, « Je me suis dit, 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 sur cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a béni. Si vous désirez avoir une relation personnelle avec Dieu, à travers la personne du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez simplement faire la prière suivante, du plus profond de votre cœur. Dites, audiblement, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis une personne qui a péché contre Dieu. Je reconnais que c'est par amour, que tu es mort à ma place, à la croix du calvaire, pour me sauver. Pardonne tous mes péchés. Viens dans mon cœur et réconcilie-moi avec Dieu. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Sauveur personnel et mon Seigneur. Amen. Si vous avez sincèrement fait cette prière, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ viendra à vous et vous guidera. Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501